...décider ce qui doit être poursuivi ou pas. Merci. Je vais donc mettre au voix M. Aubert. Pardon. Oui, il y a une forme d'hypocrisie quand même à considérer que le législateur peut finalement voter une loi qui va contribuer à fermer les centrales mais que lorsqu'il s'agit de prolonger leur durée de vie alors là, nous ne sommes plus du tout compétents. Je vous ferai remarquer que l'amendement de notre collègue Sordi est légèrement différent de celui de M. Laurent. Il ne dit pas que nous prolongeons les centrales, il dit que nous allons favoriser la prolongation ce qui, à mon avis, laisse la SN dans la maîtrise de ses prérogatives. Et enfin, il y a un point qui était important dans l'amendement qui était défendu par notre collègue Laurent, puisqu'il parle du retraitement des déchets. Comme je vous l'ai expliqué dans la motion de rejet, 80% de la filière MOX devra disparaître si on adopte le passage de 75 à 50% en 2025, puisque les 24 réacteurs nucléaires qui sont concernés par votre loi, en réalité, sont ceux qui utilisent le MOX produit notamment dans le cadre des activités d'Areva. Et donc je crois qu'il est assez contradictoire de vouloir sauver Areva d'un côté et de l'autre de voter, de refuser, de voter finalement une forme de protection à l'égard du parc nucléaire existant.